Sur le territoire d'Ukraine, tous les objectifs de cette pseudo-opération militaire spéciale n'étaient que des mensonges, car son seul objectif est d'occuper l'Ukraine, d'occuper de nouveaux territoires et continuer à piller et à détruire le peuple ukrainien et à rester au pouvoir en Russie. Selon Poutine et son régime, tous ceux qui sont contre lui doivent rester muets, être isolés ou doivent être poussés à l'exil. Mais nous ne voulons pas rester muets, nous allons continuer notre combat et nous allons soutenir tous ceux qui ont été arrêtés en Russie, tous les prisonniers politiques comme Alexei Navalny, Ilya Yashin, Aleksandra Skochenkova, Vladimir Kiran Mourza, Alexei Gorinov et Lilia Charnycheva et des centaines et des centaines d'autres. ... 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 Et... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous appelons notre premier intervenant, M. Bernard Guetta, qui est député européen et un ami de tous les prisonniers politiques russes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Kremlin a déjà perdu la guerre et que le Kremlin a déjà gagné la guerre. Alors regardons les faits. Deux ans, presque deux ans, après l'agression contre l'Ukraine, les troupes de M. Poutine contrôlent 17,5% du territoire ukrainien. Cela signifie qu'un pays trois fois plus peuplé à la louche que l'Ukraine n'a réussi en deux ans qu'à conquérir 17,5% du territoire ukrainien. Chaque jour, ils annoncent au Kremlin une avancée, une percée des troupes russes. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Chaque jour, on peut constater que, en vérité, les troupes russes n'ont réussi qu'à créer une ligne défensive, mais absolument pas à avancer. Ça ne s'appelle pas une victoire. Ça s'appelle une défaite. La question est-elle, c'est-à-dire que l'Ukraine a déjà gagné la guerre, mais aussi la guerre. Mais si nous regardons les facteurs, nous voyons que, après deux ans, après l'année de l'arrivée, la guerre, 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 la guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Ça actione le contrôle et tout, qu'est-à-dire que la guerre, 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 la guerre et la guerre, cette 17% bassine. Ce qui fait chaque jour les ministères de la Biologie de l'Obre de l'Association de l'Association de l'Assembleterre, a заявляют о каких-то рывках на фронте а о великих достижениях продвижениях вперед но по факту мы видим что на границе этих самых 17 с половиной процентов россия в лучшем случае создала мощную линию обороны и это победы никак называться не может это поражение для такой на границе re지는 почти в шёпе-мурский оусьите путь не ему besides the обслуживれて и замена за это cobой так и suspectом носка de Moscou qui meurt de froid dans leurs appartements parce qu'il n'y a plus de chauffage, si réellement l'économie russe est prospère. Allons regarder ce chiffre de 3,5% de croissance qui est donné régulièrement et demandons-nous, posons-nous une simple question. Vous allez traduire, ce sera comme ça. Aujourd'hui, Путin et ses amis d'avoir dit que les sancions contre la Russie de l'économie de l'économie, que la Russie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Mais nous demandons-nous de l'économie, qui va-t-il à l'économie de 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 l'économie. Et nous demandons une simple question qui est la suivante. Si vous transférez l'essentiel du budget, de l'éducation, de la santé, des transports, des infrastructures dans l'industrie militaire, vous donnez un coup de fouet à la croissance et à la production industrielle. Mais est-ce que ce coup de fouet est réellement un progrès ou même une stabilisation de l'économie russe ? Non. Au contraire, M. Poutine est en train de creuser véritablement la tombe de l'économie russe en faisant cela. Et puis un dernier point. Et puis un dernier point. Si réellement les succès de l'industrie militaire, tout simplement de l'industrie militaire russe était si évoluissant, pourquoi est-ce que M. Poutine, posez-nous la question, aurait besoin d'aller commander des armes aux iraniens et mieux encore au Nord-Corea ? Ce qui concerne cette économie de 3% ? Si on est de prendre des endroits de l'économie, 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 de l'économie. Et puis, troisième point et dernier point. Chaque jour presque, M. Poutine et ses partisans soulignent la formidable popularité dont bénéficierait le président russe. Ah oui, formidable popularité. Mais où la voit-on cette popularité ? Est-ce que chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, à un moment donné, on voit dans les rues, sur les avenues des grandes villes de Russie, des gens défilés en disant « Vive la guerre, Abba Zelensky, vive Poutine ». Il y a eu, je crois, un rassemblement dans un stade à Moscou au lendemain de l'agression. Et depuis, rien. Rien. Si M. Poutine était si sûr de sa popularité, est-ce qu'il n'organiserait pas des manifestations pour la démontrer ? Eh bien non. On ne les voit pas ces manifestations. Jean-Poutine et ses partisans sont de la présence à la présence de l'agriculture. et aussi de la politique de la guerre. Mais ce que nous en même temps de la population de cette popularité ? Peut-être que chaque semaine, chaque mois, ou au moins de trois mois, nous voyons dans les grands locaux de la grande grande démonstration de soutien, comme ça, à Poutine, à Dalai, à la guerre. Et puis encore, si Vladimir Vladimirovitch Poutine était si sûr de sa popularité, était si sûr de vaincre, de remporter légitimement la prochaine élection présidentielle, est-ce qu'il ferait, est-ce qu'il aurait fait refuser par les tribunaux la candidature d'une simple journaliste indépendante, hier totalement inconnue ? Est-ce que cette dame, hier totalement inconnue, faisait tellement peur qu'il ait dû refuser l'inscription de cette candidature ? Alors à ce moment-là, les amis de M. Poutine disent « Mais vous savez, en Russie, les sondages sont crédibles ». Oui, c'est vrai. Grosso modo, ils sont crédibles. Et regardez-les. La popularité du président n'a jamais été aussi forte. Ah oui, c'est vrai. Lisons les sondages. La popularité du président n'a jamais été aussi forte. Mais posons-nous une question. Vous êtes russe, vous êtes à Moscou, Saint-Pétersbourg, ou dans une ville moyenne, ou dans un village, et arrive un enquêteur. « Bonjour, je suis du Levada Center. Est-ce que vous aimez le président Poutine ? » « Aimez le président Poutine ? » Mais non, jamais. J'adore le président. C'est ça que vous répondriez, évidemment. Et c'est ça que nous vous conseillerions de répondre. Et c'est ça que vous avez raison. J' Championship. Nous voyons opérer. J'espère. Là, oui. Ils ont raison. Desprésenturgnose à ce qui sont. J'espère que ça, c'est quelque chose que vous avez dit, c'est celui qui est qui est en Bangtan ? Je préfère penser que cette série,AC D'accord. J'espère que ça est off. C'est une parbtrique, qui se Gaza assez partoutí. Une посмотрera. Et la cause c'est de se nég głos chegar. Mais ces questions. Je sais pas. Le economie des questions est un projet des députés qui est très concernée. submerged sur la question. Il y a un appris de l'Evada et dit, «Dorongé, vous aimez Vladimir Poutine ? » «Qui, je ? Je ne le aime pas, je ne le aime pas, je ne le aime pas, je ne le aime pas ! » Et donc, on répondit à la question de l'Evada, et on répondit à vous, si vous êtes en situation de l'Evada. Alors résumons les trois arguments de Vladimir Poutine et de ses partisans. La victoire militaire déjà acquise en Ukraine, l'économie plus prospère que jamais, la popularité plus immense que toujours. Trois arguments, trois mensonges et nous en sommes convaincus, bientôt la Russie sera libre. Ce trois keynotes d'un opinion de l'économie, la sauvage de l'économie, la popularité d'un côté des russiens, nous avons compris que ces trois expérimentes d'un opinion de l'économie sont trois types de l'économie, et nous sommes persuadés que la France sera bientôt et libre. Merci à vous. Merci !